allez c'est parti bonjour tout le monde bienvenue à ce nouveau webinaire ce matin on va parler formation ce webinaire s'intitule d'un catalogue de formation interne à une académie conseil et bonnes pratiques et pour m'accompagner ce matin deux intervenants jonathan et wilaine bonjour jonathan je te laisse te présenter bonjour et bonjour à tous ben jonathan pira je suis l'un des deux cofondateurs de la société flobo et petite particularité je suis psychologue cognitiviste donc spécialisé dans comment l'humain apprend notamment au travers des nouvelles technologies bonjour willem et bonjour à tous ben moi je suis le deuxième cofondateur de flobo ce qui a oublié de dire jonathan c'est qu'on est deux anciens responsables des ressources humaines je pense qu'ils sont assez nombreux aujourd'hui et alors moi spécifiquement ancien responsable du recrutement ancien responsable de boarding et chez flobo je m'occupe plutôt de la partie là où jonathan on s'occupe de la partie projet pédagogique accompagnement des clients moi c'est plutôt sur la partie développement de l'entreprise c'est pour ça que j'interviendrai sans doute dans le webinaire plutôt côté connaissance du marché retour sur les clients rapidement flobo c'est quoi alors rapidement flobo c'est quoi c'est qui flobo c'est à peu près une soixantaine de clients accompagnés créés il y a bientôt cinq ans et le métier de flobo c'est d'accompagner c'est des organisations entreprises privées publiques des organismes de formation aussi à transformer et digitaliser intelligemment leur formation avec deux particularités alors première particularité très rapide c'est vous voyez jonathan ici c'est que au sein de flobo on a des gens très bizarres mais très agréables puisque ce sont des experts dans l'apprentissage et l'adulte des psychologues cognitiviste linguiste et ingénieurs pédagogiques et la deuxième particularité c'est que bas à l'inverse d'autres acteurs qui sont plutôt agences ou organismes de formation qui vient de conseil ben nous on est les trois même temps on peut accompagner quelqu'un une une n'importe quelle entité sur l'ensemble de son chemin de transformation du conseil en outils de sa structuration d'équipe à comment les rendre autonome dans leur propre création de modules de tutoriels vidéo on peut même leur fournir des alternants digital learning manager maintenant et oui on a une école et puis on peut évidemment transformer pour eux pas mal de parcours de leur académie l'interne notamment en blended learning en e-learning ils ont fait des choses super dont même dont même les jeux pédagogiques en physique et oui on vient du digital on revient aux physiques avec des jeux de cartes ou des jeux de plateau par exemple ça me fait rapide christophe moi non mais très bien comme ça ça permet vraiment de savoir qui vous êtes très basiquement pour démarrer qu'est ce qu'on entend par une académie interne c'est quoi une académie interne en 2024 j'en attends voilà l'académie interne nous tel qu'on l'a défini est tel qu'on accompagne la plupart de nos clients à la créer aujourd'hui c'est vraiment une philosophie de base qui est de dire finalement on n'a plus besoin de catalogue de formation un peu en mode pick and choose vas-y choisis ce qui te plaît ce qui te fait plaisir toi collaborateur à la fin de ton entretien annuel d'évaluation mais une philosophie un engagement de on veut accompagner la croissance de l'entreprise au travers des compétences de nos collaborateurs et donc pour ce faire on va réintégrer cette notion de compétence comme étant un des éléments clés de croissance de l'entreprise et donc la vraie dynamique qui va changer c'est que ce n'est plus un rôle réservé aux rh mais c'est bien un rôle porté par la direction de l'entreprise de faire en sorte que tous les collaborateurs montent en compétences notamment pour grande partie sur les compétences nécessaires à leur métier et à l'amélioration du métier est ce qu'on n'est pas un peu dans le même dans la même vague que la notion qu'on a beaucoup entendu et qui a été beaucoup marketé depuis le post-covid qui est l'entreprise apprenante tout à fait en fait c'est très très en lien avec l'entreprise apprenante sauf que on en a beaucoup parlé on a beaucoup marketé très peu l'ont fait et très peu l'ont fait pourquoi parce qu'on s'est dit ok une entreprise apprenante c'est une entreprise qui doit apprendre très bien mais comment est ce qu'elle apprend comment est ce qu'elle fait pour justement acquérir et retenir de cet apprentissage et qu'est ce qu'elle en fait on a oublié juste une partie essentielle c'est que ok on peut constater les problèmes les difficultés qu'on l'entreprise sur son service client sur son service commercial sur son service production peu importe sauf qu'on a oublié l'autre partie c'est comment on accompagne nos collaborateurs à monter en compétences pour y faire face aujourd'hui et demain et c'est vraiment ces deux dimensions là qui sont intéressantes on voit les ia notamment qui arrivent en masse on voit tout un tas de de nouveaux fonctionnements dans les entreprises qui arrivent est ce que les collaborateurs sont prêts est ce que même avant les collaborateurs les entreprises sont prêtes à accompagner leurs collaborateurs sur ces nouvelles compétences et c'est là que le sujet d'académie devient intéressant et c'est pour ça qu'on on doit se concentrer en tout cas c'est notre notre a priori et c'est aussi notre conviction avec willem c'est qu'on doit se concentrer d'abord et avant tout sur l'utilisateur opérationnel qu'est ce que tu dois faire toi collaborateur dans ton quotidien et comment intégrer toutes les méthodes d'apprentissage les plus adaptées en fonction de la cible apprenante et de l'objectif de formation et opérationnel et c'est quand on combine ces trois dimensions là qu'on en fait un vrai parcours de montée en compétences et donc on intègre cette dimension d'académie donc ça veut dire quand même avoir comme tu l'as dit une direction générale qui porte le projet voire qu'il initie au départ qui est vraiment le socle fondamental et potentiellement une modification de la culture d'entreprise pour y intégrer cette cette volonté justement de pousser l'apprentissage dans l'entreprise ouais absolument et d'ailleurs souvent ce qu'on observe dans les entreprises qui fonctionne le mieux sur cette dimension et sur cette dynamique d'académie interne c'est celle dont la direction a vraiment eu l'intelligence et le parti frit se dire ok je peux pas aller chercher des ressources et recruter à tour de bras parce que ça ne se fait plus et c'est plus possible de toute façon aujourd'hui en france c'est très compliqué le sujet de recrutement je pense que on pourrait encore en parler pendant des heures personne n'arriverait à le résoudre donc ils ont compris ça et ils ont compris aussi que la plupart des ressources qu'ils avaient la plupart des compétences ils les avaient déjà en interne sauf qu'elles n'étaient pas forcément toujours au bon endroit au bon niveau et au bon moment et donc l'idée aussi de cette cette dynamique d'académie interne c'est de se dire comment je vais favoriser le fait que mes collaborateurs vont aussi pouvoir se former entre eux parce que c'est une dynamique qui est nécessaire et il n'y a pas toujours obligation à faire appel à un gros prestataire plus ou moins gros d'ailleurs externe pour venir former mes collaborateurs parce que la première chose que vont opposer les équipes RH c'est la problématique du budget et de dire ben voilà on peut pas le faire on n'a pas de budget comme pour tout projet d'ailleurs donc je rebondis sur ce que tu viens de dire j'imagine que comme tout projet on peut commencer petit puis ensuite grandir une fois qu'on a fait ses preuves démontrer un certain ROI et là ensuite pouvoir effectivement aller voir sa direction et tirer davantage de budget par quoi on commence dans le développement de son offre de formation interne admettons je pars d'une feuille blanche où je suis très mal structuré les apprenants n'adhèrent pas donc je revois ma copie intégrale c'est quoi les bonnes pratiques pour démarrer alors la toute première bonne pratique que nous on initie chez nos clients elle est simplissime elle demande un peu de temps mais elle est simplissime c'est d'aller voir les managers opérationnels et de leur demander qu'est ce qui ne fonctionne pas quel est le point de compétence manquant on le dit pas comme ça mais on dit plutôt quels sont tes kpi ou quels sont tes résultats qui ne sont pas au niveau et pourquoi ils sont pas au niveau l'idée c'est pas de blâmer c'est pas de venir l'accusé t'es pas bon etc on s'en fout c'est pas le sujet le sujet c'est vraiment de dire qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui commercialement en termes de service client en termes de production il ya des choses qui ne délivrent pas au niveau où ça devrait délivrer et quand on va creuser cette problématique là on va s'apercevoir que les managers et les collaborateurs vont souvent citer des difficultés en termes de compétences et c'est là la valeur ajoutée du rh c'est d'aller justement d'avoir cette grille de compréhension pour dire ce que tu es en train de me dire c'est un manque de compétences là où le collaborateur le manager va parler de problèmes techniques terrain et c'est à dire bah mon collaborateur il sait pas il sait pas faire si c'est pas faire ça il n'arrive pas à le faire comme si il n'arrive pas à le faire comme ça donc il va avoir ces mots très opérationnel l'importance du regard rh va être dans cette transformation de discours opérationnel en discours compétences pour dire ok ce que tu es en train de me dire là c'est qu'il manque telle 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 compétence à ton collaborateur à tel niveau donc il ya bien deux dimensions ici un qu'on doit prendre en compte c'est quels sont les manques de compétences réels et je parle pas d'aller récupérer les référentiels de compétences qu'on met des années à écrire et qui servent à personne on est bien sûr quelque chose d'interview terrain c'est pour ça je vous dis c'est simple à faire mais ça prend du temps donc ça coûte pas d'argent mais ça coûte du temps par contre derrière c'est une fois que j'ai fait cette analyse là donc quelle est la compétence manquante et à quel niveau en gros l'idée c'est de dire au manager ok mais il te manque ça mais quel est le bon niveau pour toi c'est quoi c'est quoi une compétence au bon niveau ça veut dire quoi en termes de productivité tu parlais de capillage tout à l'heure ben reprenons les capillages quels sont les bons qu'ils capillage à mettre en place par rapport à ce que tu viens de me citer et une fois qu'on a ça on bat on sait exactement déjà ce qu'on vise ça c'est la première étape c'est de savoir ce qu'on vise et puis la deuxième étape tu fais un véritable audit quoi anciennement gpec ou gpp dans le même cadre en fait parce que finalement tu viens t'assurer que le bon matching compétence adéquation compétence besoin et finalement cela on est vraiment dans du développement rh alors oui dans la philosophie dans la mise en pratique ce qui est un peu différent c'est que l'idée c'est pas d'aller sortir des gros outils ou des grosses des gros termes qui font peur en plus aux collaborateurs et aux managers quand on parle de gpp gpec etc souvent ça leur fait peur ça fait très casquette rh l'idée c'est justement de supprimer cette dimension là en arrivant vraiment en mode opérationnel moi je viens aider les opérations à mieux fonctionner et pour ce faire l'idée c'est de se dire je fais une évaluation mais c'est pas moi rh qui va évaluer c'est le manager et quitte à ce qu'on lui dise bah construisons l'évaluation ensemble il n'y a pas de problème c'est pas forcément une évaluation c'est pour ça je parlais d'évaluation annuelle tout à l'heure c'est on n'est pas là dessus on est vraiment sur de l'observation observable une évaluation d'observation qu'est ce que je vais observer chez mon collaborateur qu'est ce qui fonctionne qu'est ce qui fonctionne pas pour essayer d'aller régler en fin de compte cette situation donc là on a l'état des lieux on a la vision on a en tout cas l'état qu'on vise et il n'y a plus qu'à construire le gap de l'étape 1 à l'étape 2 alors vous quand vous arrivez chez un client qui a ce besoin comment ça fonctionne tu arrives en lui disant nous on va mener l'audit pour toi où vous vous allez le faire c'est quoi william c'est quoi les les practices chez les clients quand ils arrivent en général ils sont complètement démunis il part d'une feuille blanche ils ont déjà fait un préaudit alors ben j'ai essayé de faire le lien avec ce que disait jonathan pour amener aussi des exemples un peu un peu concrets je remercie ce que tu disais christophe ou est un peu comme la gpec en fait vraiment le le travail qu'a décrit jonathan le conseil nous condonne et en fait sa réponse c'est ta question christophe c'est ce qu'on fait quand on arrive chez certains clients c'est la méthode des petits pains c'est à dire que à l'inverse d'une gpec on prend des énormes trucs que toute la boîte prévoir à 50 ans et ça non là vraiment le conseil qu'on donne surtout quand on est dans une situation que tu as décrit christophe c'est à dire la direction est pas forcément super partant tout cas pas toute la direction la sous je pense que ceux qui assistent aux webinaires c'est souvent des porteurs de projets nous c'est comme ça qu'on a d'ailleurs c'est souvent un premier contact chez nos clients c'est des porteurs de projets responsables formation responsable du développement rh des rh chargés des développements de développement des compétences c'est souvent eux qui portent l'envie et qui porte le projet parce que eux mêmes sont quand même souvent déjà convaincu donc quand on arrive dans une situation où la direction est partante mais pas complètement il n'y a pas beaucoup de budget où les managers sont un peu réticents ou les apprenants on sait pas trop comment ils vont réagir par exemple à une approche un peu plus proactif de la direction rh sur ces sujets là le petit pas en fait le test c'est un peu c'est un peu la culture lean d'où on est issu avec jonathan mais donc petit pas ça veut dire qu'on va sélectionner avec ce qu'a décrit jonathan le ce travail là on vous conseille de le faire avec le manager qui est le plus partant vous embêtez pas en fait il n'y a pas quinze personnes à convaincre vous en convaincre et une vous cherchez un vous cherchez un manager qui est partant déjà pour ce travail là et vous travaillez soit sur une part un parcours identifié exactement ce qu'a décrit jonathan qu'est ce qui te manque sur cette population là toi directeur toi manager t ouvriers spécialisés tes carrossiers t commerciaux ou t commerciaux après vente voilà ou sur un parcours spécifique souvent un peu ce qu'on commence à travailler c'est parcours d'on boarding parce que d'ailleurs il implique plutôt d'abord que les rh c'est un peu un truc et rage donc c'est un peu facile de mobiliser le drh par exemple donc on commence par ça et on va faire on va faire un cas concret un exemple et on va faire de ce de ce projet là un ambassadeur à la fois du manager qu'on embarque mais à la fois aussi des apprenants des formateurs qui vont travailler avec les rh parce que on n'est pas seul sur ces sujets là donc méthode numéro une quand c'est dans une situation que tu décris christophe où c'est pas on n'est pas bachupé par tout le monde dans l'entreprise la phase de test et c'est exactement ce qu'on fait je donne un dernier exemple avant de redonner la parole mais c'est ce qu'on fait dans pas mal de boîtes et j'en ai une en tête qui est un concurrent d'air liquide production de gaz c'est exactement ce que tu décrivais christophe c'est des gens qui commençaient de zéro qui avait une façon de former leur staff plutôt de leurs salariés plutôt en mode je récolte la demande du manager et je vais acheter des prestats pour former un peu au coup par pas vraiment avec une politique très câblé enfin très très assuré et ben ils ont là le drh était de la partie il était complètement convaincu et lui la volonté c'était transformer ça en un début d'académie on est on est mesuré et humble c'est moi j'en ai marre d'être un peu preneur de commande je vais commencer à travailler des parcours de montée en compétences l'équipe c'était un responsable formation donc c'est pour vous dire que c'est faisable même quand on est dans une petite équipe est ce qu'on a commencé à travailler avec eux on n'a pas fait 0 à 101 on a fait 0 à 1 on a commencé par faire un test donc on a travaillé sur un premier parcours qui en plus avait du digital première fois dans l'entreprise sur deux populations tests une première population vous voyez spécialisée dans les sites de production de gaz sur comment je sangle correctement une bouteille de gaz parcours court deux ou trois modules je crois j'en attends et une deuxième un deuxième parcours test sur la population entre guillemets des cols blancs c'est à dire plutôt des gens qui étaient dans les dans les dans les bureaux sur la lutte contre la corruption pareil parcours court là en nous on a mis en place on a on a mis à disposition un lms qu'on a avec un partenaire pour pas que le client ait à s'engager deux ou trois ans parce que là c'était vraiment un test et on a travaillé avec lui donc on a créé pour lui c'est deux parcours tests ça a duré quatre à cinq mois test concluant et ensuite donc ça veut dire test concluant bon retour des apprenants des managers des formateurs et de la direction et du coup ça a permis de passer le cap numéro 2 ensuite l'achat de logiciels ou donc notamment de lms ou d'outils auteurs on a formé on l'a formé le responsable formation mais aussi des experts métiers à créer eux mêmes des ressources présentielles à créer des ressources pour des animations présentiel existentiel on leur a appris à faire des petits tutos vidéo des modules learning pour qu'ils commencent à produire petit à petit plus que ce qu'on avait produit nous au début avec le test voilà et petit à petit on construit on construit toujours là voilà c'est une bonne idée de démarrer par le one boarding parce que je rebondis là dessus parce que bon vous avez fait une étude sur le sujet que charlotte nous partagera dans le chat en matière de digitalisation de la formation et dans cette étude il ya un axe justement sur le one boarding on voit que c'est un process qui est de plus en plus digitalisé alors moi je peux le compléter d'autres chiffres parce qu'on a aussi fait une étude sur le sujet et on voit que à 30 30 35 % c'est digitalisé via des solutions des best-of-breed en fait qui sont spécialisés dans l'onboarding et puis à 30 35 % par des solutions type lms lxp etc donc il ya beaucoup de direction formation alors il ya un paradoxe là dessus je vais quand même le souligner ce qu'on a nous on avait constaté aussi c'est que en fait ceux qui ont acheté des lms pour faire de l'onboarding c'est pas des gens de la formation c'est des rh et d'ailleurs en formation ils avaient un autre lms et ils sont pas parlé bon c'est un autre sujet mais je tenais quand même à le noter c'est aussi intéressant de travailler vraiment collaboration au sein entre les équipes rh mais tout ça pour dire que l'onboarding c'est un bon un bon exemple au départ parce que ça va toucher effectivement tu l'as dit ça va intéresser la rh mais ça va aussi toucher tous les managers de l'entreprise donc c'est un super finalement c'est presque un super outil d'accompagnement au changement pour amorcer cette académie et on reste sur un process normalement qui est assez simple avec plutôt des apports en formation en acculturation et surtout c'est là que les rh ont une très grande valeur ajoutée par rapport aux managers dans la perception des managers puisque c'est ça en fait aussi un des sujets c'est que en l'occurrence l'idée c'est vraiment d'aller accompagner le manager à intégrer au mieux son collaborateur avec ce qui est une période d'évaluation qui est la période d'essai mais en donnant toutes les chances à la fois aux nouvelles intégrées et aux managers de faire en sorte que ça se passe bien parce que souvent ce qui se passe et je pense que tous les rh qui sont qui nous écoutent aujourd'hui l'ont déjà vécu le côté j'appelle le manager au bon délai de préavis de rupture de période d'essai qui dit tout va bien madame la marquise il n'y a pas de souci et qui juste après la période d'essai dit vas-y dégage le moi j'en peux plus pourquoi parce qu'il n'y a pas eu de parcours d'intégration suivi pas au sens rh au sens aussi opérationnel le manager n'a pas accompagné pour plein de raisons la montée en compétences qui est nécessaire et normal d'un nouveau collaborateur dans l'entreprise et donc c'est vrai que commencer par parcours d'intégration c'est à la fois la bonne bascule entre intégrer à l'entreprise et intégrer au poste et donc c'est cette dynamique là qui va être intéressante dans un démarrage d'académie interne parce qu'il y a cette dimension quel est le niveau requis d'un collaborateur à j plus 30 j plus 60 j plus 90 qu'est ce qu'on peut attendre légitimement de lui et ensuite quel est le niveau de compétence qu'on souhaite qu'il acquière au bout d'un an de deux ans et donc finalement commencer par ça ça rentre déjà dans cette dynamique de construction de matrice de compétences un peu plus opérationnel qui va donner ses différents niveaux à l'intégration en autonomie et en expertise alors où il ya quelques remarques dans le chat il ya camille qui disait à la question pourquoi vos capiers ne sont pas atteints tout n'est pas toujours question de compétences parfois c'est une question aussi d'organisation effectivement et puis françois ralvis qui ce qui s'inquiète en demandant si c'est un webinar qui va concerner du bp o non on n'est pas en train c'est pas de l'outsourcing de formation là on est dans exactement le contraire c'est l'inverse justement l'idée c'est de dire ouais si on dépense pas l'argent justement on garde l'argent en entreprise parce qu'on va favoriser en fait ce que ce qu'on est en train de dire c'est que l'académie interne ça va aussi faire du développement et de la mobilité professionnelle interne ça va faire de la fidélisation ça va faire en sorte que les gens qui bat au bout d'un moment peut-être peuvent s'ennuyer ça fait 5 10 15 20 ans qui sont sur le même métier on va leur donner une valeur totalement différente justement parce que on va leur donner un rôle dans cette académie interne alors que peut-être que justement la porte de sortie était plus proche pour donc nous c'est exactement l'inverse c'est un des enjeux d'une académie interne c'est justement de ne pas se séparer de ressources en dehors évidemment de cas qui sont juridiquement avérés mais ça c'est un autre sujet l'idée d'une académie interne c'est fidéliser développer et les compétences et la croissance dans l'entreprise alors on en a parlé une bonne idée pour démarrer ça peut être le process d'onboarding ensuite jonathan tu as dit trouver un manager pilote qui va lui être engagé dans le projet qui va vouloir s'y mettre travailler sur la co création d'un parcours donc forcément un manager qui connaît aussi bien sa cible et les compétences dont il a besoin comment on crée justement des personnages en formation comment comment on s'y prend on doit forcément s'appuyer sur un travail sur ce binôme rh manager absolument et d'ailleurs il y avait une des remarques qui disait voilà est ce que ça ressemble à la feste en termes d'observation etc alors la petite différence qui a c'est qu'on va pas pouvoir le faire à une échelle aussi individuelle que le fait la feste évidemment après ça dépend des structures mais ça va être compliqué de le faire en one to one à chaque fois par contre ça peut être il ya deux dynamiques ça peut être soit un manager qui est très porteur soit et dans l'idéal il faudrait qu'ils soient les deux un manager porteur sur un métier clé de l'entreprise d'accord donc vraiment un métier coeur de cible de l'entreprise pourquoi parce que l'impact qui va y avoir sera tout de suite beaucoup plus notable au niveau de l'entreprise par rapport à ce qui va être créé ensuite par rapport à ta question oui c'est évidemment une relation gagnant gagnant et de partenariat entre le entre le rh et ce manager là pour dire qu'est ce qu'on fabrique ensemble qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on vise finalement et ça revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure on s'adapte à la cible quelle est la cible apprenante peut-être que l'idée ici c'est de se dire j'ai besoin de comprendre aussi tes collaborateurs j'ai besoin de savoir quels sont leurs rythmes de travail leurs habitudes de travail sur quoi ils se renseignent est ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux d'entreprises ou pas est ce qu'ils sont sur telle ou telle plateforme est ce qu'ils utilisent les outils qu'on met à disposition et l'idée encore une fois c'est pas d'être en reproche ou en critique mais d'être en observation ils utilisent pas les outils rh en entreprise pourquoi qu'est ce qui fait qu'ils nous utilisent pas et souvent la réponse elle est très simple parce qu'ils n'ont pas l'utilité et en fait ils ont l'utilité une fois par an ou deux fois par an quand ils y pensent et donc c'est là qu'ils rappellent régulièrement le service rh en mode j'ai oublié mes codes je sais pas comment faire etc donc l'idée ici c'est vraiment de se dire ce fameux persona marketingment parlant de l'apprenant il ya des il ya des bonnes questions à se poser c'est comment il apprend qui il est quel moment il apprend toi aussi manager quel temps tu lui laisse pour se former pour apprendre quelle modalité aussi un on peut lui transmettre est ce qu'on est forcément assis derrière un bureau et derrière un ordinateur et là willem pourra vous parler d'autres clients encore où est ce qu'on peut diffuser du podcast est ce qu'on peut diffuser plutôt un format vidéo est ce qu'on peut faire des ateliers plus courts une heure deux heures sans forcément partir sur une journée complète mais ça aussi ça s'accompagne et ça se crée oui donc tout ça c'est aussi lié à ce qu'on a perçu de la population qu'on adresse du contexte de l'entreprise des métiers est ce qu'il ya une dans cette première ses premières étapes quand on initie le projet est ce que tout de suite on a une espèce de gris de capi eyes à atteindre est ce qu'on se fixe comme ça des objectifs à court terme moyen terme long terme qui vont être mesurables dans la création d'une académie c'est assez compliqué je trouve d'avoir une espèce de gris qui serait réplicable pour toutes les entreprises nous dans les entreprises qu'on accompagne dans la création d'académie interne honnêtement on a on a eu un peu tous les cas de figure notamment une qui nous disait ben moi j'ai un double enjeu c'est à la fois de former très rapidement les nouveaux collaborateurs donc là on rejoint le sujet de onboarding de willem que willem abordait tout à l'heure mais aussi j'ai besoin de vendre mes formations à l'externe et en gros on veut vendre notre expertise on a plein d'expertise chez nous mais on veut aussi la mettre à disposition on veut aussi la vendre là et faire en sorte qu'il y ait un maximum de nos clients donc c'est pas les vendre à des futurs clients à d'autres clients et les vendre nos propres clients c'était assez rigolo cette ce double enjeu donc là bas les kpi ils étaient à la fois bas on a une grosse session et grosse session de recrutement tous les trimestres donc faut qu'on soit prêt par rapport à ça et on veut vendre la mettre à disposition de nos clients le plus vite possible on en a d'autres qui nous disent ben là on est en train de transformer aussi notre proposition de valeur sur de la vente d'outils informatiques sur laquelle on veut plug et on veut rajouter toute une bibliothèque de modules de formation pour accompagner nos clients qu'aujourd'hui on fait de manière très présentielle etc ben ça on veut le développer donc les kpi ils sont vraiment aussi en fonction des enjeux de l'entreprise et c'est là qu'on voit qu'on rejoint bien la dimension opérationnelle qui est nécessaire et qui doit qui doit être prise en compte il y a eva qui dit bonjour nous avons déjà beaucoup de formation interne intégration atelier informatique formation commerce comment formaliser cela dans le cadre de la création d'une académie est ce que l'académie pas quelque chose qui va permettre de parce que tu as beaucoup d'entreprises qui se contentent effectivement d'avoir un catalogue ou digital ou pas digital peu importe est ce que l'académie permet aussi un rebranding de la formation est ce qu'il ya des entreprises qui l'envisagent comme ça en se disant bah tiens c'est un peu poussiéreux d'une part va falloir qu'on revoit peut-être les formats qu'on rebrinde en fait notre image qu'on fasse un peu plus de marketing autour des sujets formation le marketing de la formation ça devient un des vrais enjeux souvent en nous on a tendance à dire quand on crée un programme de formation les rh ou ceux qui en sont en charge pensent rarement à deux choses ce qui vient avant et ce qui vient après ce qui vient avant c'est est ce qu'on a vraiment bien identifié le besoin est ce que c'était vraiment nécessaire de pro de créer ce programme ça c'est un premier point et le ce qui vient après c'est est ce que les gens sont au courant et est ce que les gens ont besoin et ont envie d'y aller il ya vraiment cette notion à la fois de besoin et d'envie et donc pour ça il faut effectivement faire ce marketing de la formation et donc ce qui est intéressant dans la question qui a été posée un sur déjà plein de choses qui existent etc dans le cadre d'une académie interne ce qui sera intéressant c'est d'y créer des parcours et justement d'éviter cette dimension catalogue qui est un peu chacun choisi ce qu'il veut et donc forcément bien choisi d'ailleurs mais plutôt d'avoir une notion de parcours donc de quelque chose d'évolutive de progressif et donc d'adapter à chaque individu et c'est là que c'est intéressant on dit et c'est souvent quelque chose qu'on a entendu soit adapté chaque parcours de formation à chaque apprenant et on se dit mais c'est impossible je peux créer un parcours de formation par personne c'est trop lourd trop compliqué et ben en fait le vrai sujet c'est pas de faire ça c'est de créer plusieurs parcours de formation de a à z très complet et de venir finalement identifier pour chaque individu à quel endroit du parcours il a besoin de rentrer et c'est là qu'on va personnaliser le parcours de chaque apprenant et pas en lui faisant un parcours pour chacun mais en personnalisant chaque parcours aux besoins de l'individu ce qui est totalement différent et donc quand on a déjà beaucoup de formations internes qui se qui existent et qui qui sont faites et c'est une très bonne chose l'idée maintenant c'est de les calibrer de les regrouper en parcours et de les mettre à disposition en identifiant les besoins de la cible avec le manager si possible alors je suis une petite aparté peut-être pour lier deux questions du chat plus la question christophe plus l'intervention de jonathan je suis tisseur de lien finalement ce webinaire c'était la question des kpi donc c'est une question qu'il faut prendre de manière très simple quand vous êtes en forme de test quand vous faites le premier pas ce qu'a dit jonathan est très vrai ça va dépendre un peu de votre votre objectif mais alors très concrètement je vais vous dire l'exemple que je prenais tout à l'heure c'est un peu un exemple qu'on voit chez beaucoup de nos clients ce cet environnement qui n'est pas forcément toujours très prêt à accueillir cette académie interne quoi en gros côté formateur côté apprenant côté direction en fait l'équipe yaï que je vous ai cité sur l'exemple concret c'est le retour des apprenants le retour des formateurs et le retour de la direction c'est très simple et donc ça fait un lien avec une question du chat c'est ce que vous avez des belles des beaux retours de d'apprenants là dessus reste que vous avez des belles je crois des beaux retours d'apprenants et de manager en fait le votre travail de récolte de feedbacks qualitatifs va être facilité par votre approche de testing au départ de petits pas typiquement sur une population de 40 30 40 50 apprenants ça va être beaucoup plus facile pour des équipes réduites de formation ce qu'on sait que vous êtes dans des équipes réduites de formation d'aller récolter de manière qualitative des feedbacks que ce soit de la part du manager du ou des managers de la direction et des apprenants si vous faites un premier petit pas et ça peut être d'ailleurs facilité par n'a pas encore évoqué ça je pense qu'on va le faire mais par l'approche blended d'une académie c'est à dire de ne pas penser une académie 100% en présentiel ainsi je synthétise mais vraiment de la pensée dès le départ avec de la multimodalité c'est plus facile car quand on utilise des moyens tout bête de digitalisation il ya plein de moyens directs ou indirects ou indirects de récolter des feedbacks facilement alors justement on allait en parler un peu de cette partie tendance en matière de digitalisation de la formation présentiel versus digitalisation versus blended on en est où en 2024 c'est quoi là est ce qu'il ya une grande tendance est ce qu'il ya un grand clivage entre présentiel digital est ce que c'est le blended qui sort gagnant est ce qu'il ya une norme qui est qui ressort aujourd'hui dans la moyenne dans le dans le paysage français bah je vais rapidement faire un lien puis après jonathan tu peux peut-être apporter aussi des inputs plus quali mais grosso modo nous on fait tous les ans et un baromètre sur la digitalisation et le code l'aspect blended des académies internes et des formations cette année il ya eu 250 répondants et là vraiment toutes sortes un peu près 40% c'était plutôt des grosses et ii et grosses entreprises et 60% en dessous des 500 salariés donc c'est assez large comme panel ce qu'on note quand même c'est j'aime bien dire c'est le c'est le 60 40 c'est à 40% des gens qui disent bon je suis toujours majoritairement en présentiel je fais un peu de distanciel ou pas du tout distanciel et digital car après 40% donc dedans il ya quand même 30% qui disent je commence à tester le distanciel et l'inverse il ya 60% qui nous disent je fais quasiment exclusivement du learning maintenant du distanciel et je fais vraiment ce modèle blended du distanciel du présentiel du synchrone de la synchrone où je vais travailler donc aujourd'hui on est sur du 60 40 c'était il ya deux ans l'inversé 22 quand on a sorti le premier baromètre je suis d'accord avec toi sur les écarts maintenant nous on avait demandé suite à cette question nous on avait eu à peu près les mêmes réponses on leur a demandé et pour vous quel est le format le plus efficace et à 60% ça reste le présentiel dans les deux questions différentes un oui il ya qu'est ce que vous utilisez et qu'est ce qui selon vous est le plus efficace donc oui ils utilisent beaucoup plus du digital et du le et du blinded et ils ont délaissé un peu le présentiel mais pour autant il y en a encore beaucoup qui considèrent que c'est le présentiel le plus efficace je vois que ça fait sourire jeunette alors oui je vais donner la passe à jonathan et je vais dire mais l'avis de flobo si tu me demandes l'avis de flobo et la question est mauvaise bon question n'est pas bonne et j'en attends pourquoi les pas bonnes cette question en fait elle est pas bonne parce que c'est pas le sujet de savoir ce que les gens préfèrent le sujet sur l'efficacité effectivement ce qui est intéressant c'est que les gens ont malheureusement et souvent c'est ce qu'on observe dans les entreprises qui viennent nous voir en disant j'ai mis du blinded en place ça marche pas en fait c'est juste qu'il est mal fait mais c'est pas grave et pourquoi il est mal fait parce qu'il a été fait sur des enjeux pécunier qu'on peut comprendre c'est moins cher c'est plus rapide et donc ça va être plus efficace mais plus efficace sur la montée en compétence ou plus efficace sur le budget donc c'est pour ça que la question elle est pas bonne finalement c'est que ça va dépendre de où on place de l'objectif donc après il ya un sujet d'efficacité de monter en compétence pourquoi est-ce qu'on aime le présentiel alors faut pas oublier qu'on est aussi sur une période post-covid où les gens ont souffert de la distance ont souffert de ceux qui nous ont torturé en faisant des classes virtuelles de 7 heures ce moment de la torture il n'y a pas de pas d'autres termes et pour le formateur et pour les former donc finalement les gens se sont encore plus raccrochés au présentiel là depuis depuis deux ans quand bien même on le voit on continue à digitaliser mais surtout il ya un vrai un vrai sujet qui est comment faire un bon blended et le bon blended là aussi c'est au delà de mixer des modalités c'est de les mixer avec la réalité opérationnelle des collaborateurs donc c'est à la fois je vais regrouper différentes modalités pédagogiques donc synchrone à synchrone présentiel et distanciel mais je vais aussi l'adapter au rythme d'apprentissage de mes apprenants et des fois une formation qui avant faisait une journée peut-être que demain elle va faire trois fois une heure plus de classes virtuelles plus deux modules d'e-learning d'une demi-heure mais étalé sur deux semaines et elle sera beaucoup plus efficace que ma journée de 7 heures et donc finalement et c'est souvent l'analogie que je prends et j'en suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu parce que je la garde à chaque fois mais je trouve qu'elle est plutôt parlante on a eu tendance dans les années 2010 2015 à faire du blended en mode salade de fruits donc salade de fruits c'est quoi je choisis le fruit que je peux manger j'ai pas envie de manger la banane ben je mange que le kiwi ou l'ananas et donc je vais choisir ah non je vais faire que le présentiel ouais je vais regarder peut-être un peu la classe virtuelle l'idée c'est pas de faire d'une salade de fruits c'est de faire un smoothie un smoothie c'est cohérent ça a du lien et finalement je me pose pas la question est ce que je commence par boire le fond du verre ou le début du verre et donc ça nécessite une vraie conception une vraie ingénierie c'est pour ça que ça existe ce terme là ingénierie pédagogique de monter en compétences pour faire en sorte que peu importe la modalité ou les modalités qu'on va choisir ce qui compte c'est qu'elles aient du sens pour l'apprenant pour l'opérationnel et pour le la montée en compétences et c'est ça qui va devenir extrêmement intéressant quand on est dans cette dynamique d'académie interne ça veut dire qu'on a toute puissance pour mettre en place ces dispositifs qui sont les plus efficaces et là en l'occurrence c'est pas flobo qui le dit c'est 70 ans de recherche en psychologie cognitive qui ont démontré justement que l'uni modalité quoi qu'il en soit l'uni modalité n'est jamais la bonne façon d'apprendre quelle que soit la compétence jamais pour plein de raisons et on n'a pas le temps de les développer aujourd'hui mais et finalement le cerveau humain est fait pour être pour apprendre de manière multimodale donc en fin de compte que les gens par contre tu as raison christophe il ya des tendances et on voit bien les tendances il ya quelques années c'était les neurosciences en veux tu en voilà aujourd'hui c'est les ia il faut qu'il y ait de l'IA partout voilà mais avant c'est marrant il y avait tout ce qui était le monde virtuel le metaverse etc hop là on en a parlé pendant un an puis hop ça a disparu puis ça va revenir bon il ya des tendances un peu marketing un peu un peu comme comme ça et puis après il ya la tendance de fond qui est comment je garantis une montée en compétence pérenne et efficace de mes apprenants et ça le blended bien fait un tel que je l'ai un peu exprimé là ça restera une des clés de succès et j'ai vu aussi une autre question et ça fait du lien avec ce que je viens de dire sur on a tout un catalogue on a du digital etc mais les collaborateurs n'y vont pas pourquoi ils n'y vont pas alors il ya plein de raisons pour lesquelles il faut ils peuvent ne pas y aller mais une des principales raisons que nous on observe c'est qu'ils n'ont pas le sens à quoi sert d'aller dans cette formation là à quoi elle va me servir et ils ne savent pas à quoi ça sert d'avoir cette formation là et donc commencer par ça c'est déjà les engager dans une formation mais encore faut-il qu'ils comprennent pourquoi est ce qu'on leur met ça à disposition il ya un alignement du management si le manager ne pousse pas ses collaborateurs à aller les catalogue il se passera rien parce que souvent le manager va te dire attends tu vas m'enlever un salarié une demi-journée puis deux jours moi dans mon planning ça tient pas donc c'est pour ça qu'au départ on a commencé par parler d'alignement de la direction de la culture d'entreprise absolument absolument alors est ce qu'il ya encore aujourd'hui des freins là par rapport au baromètre que vous avez fait ce qui vous avez identifié encore des freins la digitalisation est-ce qu'il ya encore des réfractaires ou des entreprises qui n'y passent pas et pour quelle raison alors il ya il ya en fait quand ils citent des dans ce même baromètre quand ils citent les difficultés principales c'est avant tout des difficultés de déjà de compétences de l'équipe interne en termes de digital de digitalisation de je sais pas faire je suis responsable de mon académie interne je suis responsable formation c'est un peu un nouveau monde je passe un peu d'un mode je vais contacter mes prestats externe j'arrive à gérer le manager et je leur donne entre guillemets la bonne formation qu'ils me demandent au bon moment à ah ouais non ok bon peut-être que je sais pas c'est un autre métier et en plus si j'intègre du digital c'est même pour les formateurs c'est un nouveau métier c'est ce qu'on voit beaucoup chez nos clients c'est donc vous avez des formateurs qui sont c'est la nature humaine hyper partant pour la nouveauté prêt à se mettre un peu en danger à remettre un peu en cause lors leur posture classique de professeur à la française devant un grand tableau et dans une salle pleine et concentré à ok ben je vais peut-être cdc je reste l'expert mais je vais peut-être le mettre différemment en forme donc c'est on voit la première réticence et je sais pas faire donc je n'ose pas trop y aller il ya aussi des sujets de management du changement dans certaines entreprises qui ont un historique qui ont des profils très particuliers vous avez des secteurs comme par exemple la santé qui est paradoxalement un de nos plus gros secteurs chez flobo comme l'industrie vous avez des secteurs qui a priori sont difficiles à digitaliser avec des gens très peu habitués au digital les aides-soignants les infirmières les médecins les ouvriers spécialisés sur les chaînes de production exemple concret les découpeurs de viande dans les abattoirs tout ça c'est des clients que je vous cite en plus c'est des gens qui a priori dans leur formation initiale dans leur formation continue de métier n'ont jamais été habitués au digital donc c'est cette historique et cette résistance au changement qui est naturel parce qu'on un médecin il a appris à la fac en présentiel pareil pour une infirmière c'est des métiers en plus qui sont conçus comme très manuel donc on a du mal à se dire digitaliser ça enfin moi vous savez c'est un métier dans le monde actuel toutes ces personnes utilisent facebook instagram tik tok donc elles sont déjà des appétences pour pour les outils digitaux c'est toi tu pourrais travailler chez flobo donc il ya cette première réticence elle est là c'était ta question à la première réticence elle est souvent deux c'est et paradoxalement c'est nos deux plus gros secteurs ça veut dire qu'effectivement ce que tu dis tu as raison c'est il n'y a pas de secteur indigitalisable il n'y a pas de métier on ne peut pas amener du blended c'est pas possible jonathan l'a dit de toute façon c'est le cerveau humain il n'est pas fait pour apprendre juste en présentiel tout le temps n'importe quoi prenez des textes de loi en présentiel c'est pas adapté par exemple voilà je vais pas schématiser mais donc c'est tout à fait possible et on trouve quand même des entreprises qui trouvent des ressources des porteurs de projets des directions des apprenants qui sont ok avec ça et on y arrive donc voilà bon c'est les deux les deux grandes mais disons que les deux grandes réticences et je sais pas faire donc j'ai peur et à priori je vois pas ce que ça vient faire chez nous tout à l'heure on a eu une question qui m'a fait un petit quai je l'ai pas prise parce que je savais qu'on allait parler outils un peu plus loin quelqu'un qui demandait est ce que je peux acheter un lms avant d'acheter un tms et j'ai trouvé moi la question assez curieuse parce que déjà c'est pas les mêmes outils ils remplissent pas les mêmes objectifs et potentiellement seront pas utilisés par les mêmes acteurs internes tms pour moi il va plutôt gérer un plan un catalogue et le lms va être plutôt de la prod en fait donc j'anticipe déjà ce que dire jonathan donc je vais lui laisser la parole je le vois déjà qu'il trépigne vous voyez avec son sourire souvent c'est une indication donc avant de lâcher jonathan déjà juste une chose très importante peut-être le message à retenir quand on se lance dans la construction d'une academy donc là on s'adresse plutôt des gens qui n'ont pas déjà l'académie qui exactement comme l'exemple que je prenais on part un peu de zéro le truc a vraiment le truc à retenir du webinaire c'est je ne commence pas par mes outils je ne commence pas à réfléchir à mes outils donc la question on peut pas y répondre parce que ça en plus c'est une réponse de normand c'est ça va être ça c'est ça dépend mais ça dépend ça dépend pas de je dois d'abord choisir mes moyens et puis ensuite je vais voir ce que je fais c'est qu'est ce que je veux faire quelle pédagogie je vais mettre en place quels sont les moyens que je vais mettre en place pour former les personnes est ce qu'en fait je vais passer par du podcast et je vais faire pour l'instant zéro digital learning je vais faire du podcast je faire du présentiel et petit un petit peu de classe virtuelle bon bah est ce que à l'inverse sur mes premiers parcours je vais j'ai envie d'avoir une approche blended avec parce que mes apprenants et le parcours que je veux mettre en place le nécessite à ce moment là je réfléchis mes outils pour mettre en place je sais vraiment le message le beau c'est ce qu'on fait quand on accompagne on c'est à peu près 30% de mission un émission de conseil notamment de conseil en outils ce que ce que j'ai retenu tout à l'heure il ya à peu près un quart d'heure 20 minutes tu parlais justement du fait que quand vous déployez une formation en digital vous pouvez l'héberger sur un lms entre guillemets flow blow ce qui permet aux clients de d'avoir un test clé en main sans avoir à s'équiper non oui exactement sinon tu as tout à fait compris c'est d'ailleurs une offre bizarrement je comprends pas qu'on le fasse pas plus la problématique alors ça c'est je fais une rapide parenthèse parce que c'est un cas particulier la problématique quand on a besoin d'un lms et ça je laisserai jonathan expliquer quand est-ce qu'on a vraiment besoin d'ailleurs mais quand on en a besoin la problématique ce sont des outils hors outils qui sont gratuits open source type moodle parce que ça existe moi bien sûr si on veut un lms un peu plus solide notamment pour des raisons de sécurité ou autre parce qu'on est sur de la formation bah le problème c'est qu'on est sur des abonnements souvent et c'est des abonnements 24 36 mois c'est un peu long à mettre en place à se former c'est du sas donc on n'a pas besoin de l'installer chez soi mais il ya quand même une petite installation et voilà donc quand on est dans une phase de test le besoin de beaucoup de nos clients c'était ouais mais attendez je suis en train de tester je suis pas sûr que mes apprenants ils vont se connecter puis ma france ma direction et pas le digital vous savez c'est un peu une révolution chez nous m'engager 24 mois alors on a créé un peu ce temps là avec certains et des messes partenaires qui accepté cette offre là c'est pas le cas de tout le monde et donc on prend à notre charge à nous flobo l'administration et le entre guillemets le l'hébergement de ce lms pour faire des tests sur trois quatre cinq six mois gros max on n'a pas vocation à fournir un lms un chef le beau mais c'est non parce que il ya l'étrier pour pour faire un test si c'est avéré effectivement le client décidera au nom de s'équiper mais je trouve que c'est c'est plutôt une bonne approche et on va conclure sur la prochaine question qui était un peu justement les erreurs à éviter dans le choix des solutions bah finalement c'est william a presque tout dit l'idée c'est toujours la même chose c'est quel est l'objectif et donc l'outil n'est jamais l'objectif c'est d'abord et avant tout l'enjeu pédagogique de compétences qui doit primer c'est qu'est ce que je veux faire dans mon entreprise qu'est ce que je veux faire avec mes collaborateurs c'est quoi la cette philosophie de formation de montée en compétence pour mettre en place les outils viendront après donc commencer par l'outil c'est tout de suite s'enfermer donc pour le nom du lms gratuit c'est moodle qui est pas vraiment gratuit attention on dit que c'est gratuit mais c'est pas vrai il est gratuit dans l'usage par contre faut quand même des serveurs il faut quand même un administrateur que vous pouvez avoir en interne mais c'est quand même quelqu'un du coup qui va s'en occuper donc oui vous pouvez acheter la mouture mais après il faut quand même s'en occuper donc pas si gratuit que ça mais l'usage en est gratuit par donc c'est moodle c'est le plus connu au monde parce que c'est celui qui est utilisé en toutes les universités du monde entre autres mais au delà de ça l'outil ça vous enferme ça vous met dans un carcan parce que vous savez tous que c'est très difficile quand je me suis mis dans un outil j'ai mis tout mon catalogue ou tous mes apprenants dedans d'en changer et sauf qu'il ya certains outils qui ont bas des particularités qui font que vous pouvez ou vous ne pouvez pas faire certaines choses et donc commencer par l'outil c'est d'ores et déjà vous enfermer dans un système l'enjeu pour moi c'est comme le disait william tout à l'heure c'est quels sont les objectifs quels sont les enjeux pédagogiques de montée en compétence de croissance de l'entreprise à ça je dis ok quelle est ma stratégie pour accompagner mes collaborateurs est ce que c'est que de l'atelier interne est ce que c'est de la visio est ce que c'est comment je fais mon mix est ce que je peux le faire en interne il ya beaucoup de choses que vous pouvez faire de manière gratuite aujourd'hui sur internet vous avez des parcours où vous pouvez construire donc même structurer des parcours de formation de manière totalement gratuite en mettant juste des liens en support comme des powerpoint des vidéos youtube etc et vous structurer tout ça sur un parcours ou complètement gratuit vous voyez pour tester ça il vaut mieux et c'est vraiment l'approche que moi je vous inciterai à avoir c'est petit on l'a dit tout à l'heure petit pas métier cible porteur de projet avec un manager un deux trois outils gratuits maximum et on teste des trucs on regarde ça marche ils y vont ils y vont pas pourquoi ils y vont pas et ça c'est vraiment le pour nous la plus grosse erreur à éviter c'est le côté grosse bertha on y va avec la grosse machine tout de suite on attaque et ensuite et nous ça nous arrivait plein de fois d'avoir des clients qui revenaient vers nous en disant on a acheté un lms ça fait deux ans qu'on l'a on n'en a rien fait aidez nous ça fait deux ans qu'on paye un truc il nous sert à rien et il nous sert à rien pourquoi bah juste parce que on savait pas faire on nous a dit qu'il fallait acheter un lms donc on a acheté un lms mais en fait ce qu'on fait dessus ça nous satisfait pas ben non parce qu'on n'a pas forcément les compétences qu'il faut pour le faire pour créer parce qu'on n'a pas la pédagogie digitale qui va bien parce qu'on n'a pas tout un tas de trucs et donc des gens qui sont bloqués frustrés d'avoir acheté d'avoir dépensé d'avoir investi pour rien et pour le coup vraiment pour rien donc c'est pour nous pas du tout le bon premier pas à faire donc ça c'est vraiment le la grosse erreur pédagogique la fin erreur tout court pardon la deuxième erreur à éviter c'est de passer peu de temps sur cette dimension pédagogique justement ingénierie dont je parlais tout à l'heure de parcours complet adapté au terrain adapté au rythme aussi des apprenants et au rythme possible d'apprentissage qu'ils ont donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut il faut se pencher et pas se dire allez je vais faire un module de 20 minutes je le distribue à tout le monde et hop c'est bon ben non en fait ça marche pas donc ça c'est important d'avoir ce point là ce qu'on voit souvent les exemples concrets c'est donc l'achat de lms trop rapide qui est vide littéralement c'est ce qu'on appelle nous l'effet le phénomène de coquilles vides et puis le deuxième ce que disait jonathan donc très concrètement ça se traduit par quoi souvent on se dit je vais créer une académie un truc joli j'ai acheté du contenu sur étagères dans une grande plateforme il y en a plein d'autres trucs très quali d'ailleurs où il ya 400 modules 300 parcours comme ça bon ben voilà je fais l'effort je montre que j'investis je suis entreprise apprenante je mets à dispo de mes salariés voilà ça c'est dans beaucoup de petites moyennes et grandes structures quand on arrive on est souvent là et quand on pose la question de mais il y en a combien qui sont qui se connectent vraiment est ce que c'est vraiment relié à la stratégie de l'entreprise au besoin de monter en compétence des gens bon bah souvent il ya c'est l'achat souvent trop vite de de trucs qui sont jolis qui sont beaux et puis en fait qui coûte cher et bon en fait finalement c'est un peu comme tout comme tout projet parce que là on parle de lms mais je connais des boîtes pour acheter des athès qu'ils utilisent pas des suites de gestion des talents entiers qui sont allés mais parce que les on a démarré par l'achat du produit avant de se poser la question sur les process donc c'est l'usage qui fait le procès c'est pas le contraire en fait top et bah écoutez on a déjà dépassé de cinq minutes je pense qu'on a abordé pas mal de sujets moi ce que je vous invite à faire c'est de contacter jonathan et willem sur l'indeen si vous avez des questions et puis je vous remercie c'était très enrichissant et ce webinaire vous pourrez le retrouver demain matin sur myr h line merci jonathan merci willem merci beaucoup merci à vous et au plaisir de continuer ces échanges là ce qu'on fait souvent après les webinaires même si c'est pour répondre à des questions c'est toujours un peu frustrant on n'a pas eu le temps de répondre à toutes questions qu'on est désolé mais on serait ravi même d'échanger comme ça vous avez bien vu on est assez prolixe sur le sujet super merci beaucoup bon après midi bonne semaine au revoir au revoir merci au revoir